La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'Autohebdo.net La Poche Bleue Bonsoir les gars! Bonjour M. Goumoyer, ça va bien? Ça va bien, oui. J'entends chanter Guillaume. Pas prête, hein? Je chante pas mal bien, mais il n'y a pas personne dans les estrades. C'est ça le problème, hein? D'après vous, y aurait-tu une chance au Centre Bell avant le game? On va y penser. On va prendre le temps. À fin d'aller du caractère aux Canadiens, on va le faire chanter, il n'y a pas de problème. Oh! J'aime ça! Ça commence fort, j'aime ça! Avant de parler de votre carrière, puis de votre vie en général, puis de tout ce que vous avez accompli d'exceptionnel, on est là aujourd'hui avec notre association La Poche Bleue. Maxime et moi, avec la Fondation du Canadien pour l'enfance, ça nous tenait à cœur d'avoir une association avec l'équipe qui nous a tout donné. Puis je pense que c'est la même chose pour vous. Aujourd'hui, vous êtes ambassadeur, votre chandelle est retirée, temps de la renommer, puis de redonner, justement, je pense que ça vous fait plaisir. Puis demain, c'est une journée importante avec RDS 98.5 Sports et TSN 690. C'est le fameux radio-télédon où les gens ont la chance de donner, recevoir des prix, des cadeaux. Pourquoi est-ce que vous vous impliquiez dans cette cause-là? Eh bien, je pense que j'ai tout le temps aimé les jeunes. Quand j'étais jeune, on aimait ça quand quelqu'un nous aidait. Mais j'ai eu la chance de signer des autographes dernièrement pour la Fondation. Sur la photo, il y a Jean-Louis Liveau, Henri-Richard et moi. Et je pense que c'est rare qu'on va voir trois joueurs de hockey avoir 31 courses en ligne. Wow! Je ne pense pas qu'on va revoir ça. En tout cas, asseoir dans l'écran de nos 10. Par aimer ça, je vois avec vous autres, mais vous étiez trop jeunes. Moi, je ne peux pas, vous étiez trop vite. Je ne sais pas qu'avant l'émission, j'avais 80, je n'ai pas 80 encore. C'est ça, c'est quel âge j'avais? 58. On est louss. Encore du temps, on a encore du temps. Justement, je vais faire le tour de ce qui se passe demain. Ça va être de 17h à 23h, comme je disais, sur RDS, 98.5 et TSN 690. Vous avez la chance de communiquer. Il va y avoir des anciens joueurs, des partenaires, des gens de stations de télé qui vont prendre vos appels, qui vont prendre vos dons. Et pour une deuxième année consécutive, Yvan Cournoyer qui va être le coporte-parole du Radio Télédon avec Mme Chantal Maccabé d'RDS, qu'on a reçu à un podcast, qu'on aime beaucoup ici au podcast. Et vous avez pris la relève l'an passé de Guy Lafleur, qui était le parrain de plusieurs années. Vous avez aussi, Yvan, votre implication, ça fait très longtemps. Vous avez eu un tournoi de golf aussi au club Fontainebleau qui a permis d'accueillir au-dessus 300 000 pour la fondation entre 2003 et 2011. Et avant de continuer avec les choses, pourquoi justement un tournoi de golf? Pourquoi, au-delà de votre temps que vous donnez, de créer un événement, Yvan Cournoyer? Oui, mais je pense que c'était, comme vous l'avez dit, pour les jeunes, c'est très important. Puis, c'est que j'aimais aussi, j'avais pas juste les joueurs des anciens du Canadien, mais j'avais des joueurs qui venaient de la dix autres équipes aussi. Alors, pendant dix ans de temps, à toutes les ans, on a essayé de trouver un nom pour le tournoi de golf. Ça a été des fois 1972 ou les Originals Six. On a essayé de trouver différents noms, mais je pense que ça a été vraiment dix ans pour que j'ai accompli. À chaque année, je m'intéressais beaucoup pour avoir des fonds. Et puis, j'ai eu l'occasion d'aller faire l'ouverture de l'aréna à Joliette, l'aréna que le Canadien a construit pour les jeunes. Je vous assure, c'est une des plus belles amphithéâtres que j'ai vues à l'extérieur, avec le toit tout en bois. Et vachement, les jeunes sont choyés. D'avoir ce genre de fondation qui peuvent aller patiner, avoir des castes et des hockey et des patins gratuits. Je pense qu'avoir eu ça quand on était jeunes, il m'a raté le roadrunner, mais pas mal plus vite. Justement, on recevait, il y a quelques semaines, Pierre Boivin qui nous disait à quel point pour les jeunes de milieux défavorisés, d'avoir une patinoire bleu-blanc-bouche, ça leur donnait un sens à leur communauté, à leur village, à leur petite région, puis ils se sentaient vraiment valorisés avec ça, que le Canadien pense à eux. Fait qu'au-delà d'un impact physique sur la santé physique, je pense que mentalement aussi, puis la fierté des jeunes, c'est très important. Et justement, des façons de contribuer, demain, durant le Radio-Télédon, c'est par téléphone au 1-888-925-2133. Par messagerie-texte, vous textez Habs ou au 4-5-6-7-8 pour faire un don de 10$ sur le site internet unbutuneaide.com. Il va y avoir l'encant numérique au Radio-Télédon point-encantweb.ca. Et on va donner aussi un aperçu des chandails que porteront les joueurs dans la période d'échauffement demain. C'est un clin d'œil à la Fondation du Canadien pour l'enfance avec la touche de l'illustrateur québécois Ben Tardif. Donc, bravo Ben. Honnêtement, les chandails sont vraiment beaux. C'est super, une touche de jeunesse. Il me semble que ça aurait été beau, un chandail cournoyé dans ses... C'est la façon... J'aurais pensé peut-être que j'aurais été un russe, la manière que c'était écrit. En ce sens, les doses, il vous aurait pris, d'après moi. Donc, c'est la section avec la Fondation. N'oubliez pas, avec la Fondation et la Poche bleue, vous pouvez acheter des parts de bas avec nos partenaires Robin Desbas. On a à l'effigie de la Poche bleue. Il y a des dons qui vont directement à la Fondation du Canadien. Donc, vous achetez des bas sur Robin Desbas et la Poche bleue redonne à nos amis de la Fondation du Canadien, Sylvie Geneviève, toute la gang là-bas qu'on salue, qu'on embrasse et qu'on a bien hâte de voir très prochainement. Toujours là pour tout le monde, des gens avec des grands cœurs. C'est toujours plaisant de s'associer à eux. Puis, on les félicite encore pour tout ce qu'ils font pour les gens dans la société. Avez-vous regardé la game d'hier? Pardon? Avez-vous regardé la game d'hier? On les regarde toutes. Bien sûr, bien sûr. Moi aussi. Bon, mais d'abord, on va prendre l'opinion. On va prendre votre opinion avant de commencer. De voir, qu'est-ce que vous avez pensé de la game? À chaque fois qu'on monte un petit peu de caractère, on a des chances de gagner. Je pense que... J'aurais aimé ça, je vois avec vous autres, je sais que vous avez beaucoup de caractère et c'est ça que ça prend pour une équipe. Mais par contre, quand on gagne, j'ai gagné beaucoup de Coupes Stanley et c'est bon de finir premier. Deuxième et toujours en deuxième. Oui, c'est vrai. Par contre, la game d'hier, on a très bien joué à la troisième période. On a protégé notre avance. Alors, pour moi, c'est une bonne augure. Qu'est-ce qui... Quand vous regardez ça, puis avec toutes les Coupes Stanley que vous avez gagnées, qu'est-ce qui manque d'une certaine façon? Parce que vous, vous l'aviez la recette, il faut s'entendre, c'est quand même particulier. D'être un champion, c'est une chose, mais de l'être dix fois, on s'entend qu'il y a tout marché de la bonne façon. Je pense que, je ne sais pas si le capitaine a des occasions d'avoir des meetings avec les joueurs, mais quand on parlait deux ou trois games de filet, j'avais un meeting avec mes joueurs. On se rencontrait, puis on se parlait des vraies vérités. Il n'y avait pas de coach, il n'y avait pas d'assistant coach, on était tout seul. Et puis, je pense que quand on se parle directement d'eux autres, je pense que c'est là qu'on voit des fois la vérité, puis on se dit que c'est qui arrive. Alors, la saison va tellement vite, on n'a pas de chance d'attendre. Et je n'attendais pas après deux défaites. On se rencontrait et on se parlait. Après une défaite, hein? Deux. Deux? La première à passer. On appelle ça la mèche courte. On se dit que je n'aime pas perdre. C'est parfait. On peut voir ça, on peut voir ça. Il faut que ça fasse mal un peu. Ah oui, donc je respecte ça. Est-ce qu'on peut que vous tutoyez? Ben oui, c'est correct. Justement, respect. Toi, Guillaume, tu es à deux dessus d'avoir un meeting avec le capitaine. Pour ça, j'aime mieux le demander avant. Justement, comment est-ce qu'Yvan Cournoyer en est venu à jouer au hockey? Comment ça a commencé cette carrière-là de jouer au hockey? Eh bien, je pense que c'était ma fête. Mon parrain m'avait acheté une paille de patins quand j'avais 7 ans. et mon père à Drummondville, je viens de Drummondville avec Marcel Dion et Yvan Lambert. Yvan Lambert, il a compté le but gagnant contre Boston dans les séries d'immunatoire. Alors, j'ai commencé comme dehors. Et, ah non, c'est comme un jeune qui aimait jouer au hockey. et j'essaie d'en faire une carrière. Tout ce que je faisais à la période d'été, c'était de m'entraîner, de jouer au baseball. J'ai même joué au football pour un collège. C'était pour ma saison de hockey. Alors, j'étais vraiment... Quand on pense qu'on rêve de jouer au hockey pour la Ligue nationale et pour le Canadien, il n'y a pas beaucoup de jeunes, je pense, qui sont choyés comme j'ai été choyé pendant 15-20 ans. À l'époque, est-ce que c'était le rêve d'un Québécois de jouer à la Ligue nationale ou c'était strictement juste le Canadien? Moi, c'était de jouer au hockey. Vient de Drummondville, on n'avait pas de télévision dans ce temps-là. Et puis, mon idole, c'était Gilles Tremblay parce que j'aimais ce que j'avais mané qui patinait. Et quand j'ai eu la chance de jouer avec, j'ai dit, Gilles, fais-tu des efforts quand tu patines? On dirait, ça allait être tellement facile. On a dit, oui, je fais des efforts. Mais j'ai toujours aimé un beau patineur de la manoeuvre et comme Guille Lafleur. Griski, c'était pas le meilleur patineur à regarder. Mais par contre, l'efficacité était là. Mais il a eu tant aimé avoir un bon coup de patin. Comment est-ce que pour un... Mais comment ça s'est passé, justement, tu sais, vous dites, tu dis, je jouais au hockey puis je voulais juste jouer au hockey. Comment est-ce qu'on apprend qu'on s'en va? Comment ça fonctionnait dans ces années-là pour se rendre pour les Canadiens? Comment vous avez su que vous alliez jouer pour les Canadiens? Eh bien, je pense que... Je ne savais pas si c'était beaucoup pour les Canadiens, mais j'aimais gagner. Puis quand on gagne, dans n'importe quoi, que ce soit que les Maroons de la Chine, quand on jouait dans la ligne métropolitaine, j'ai toujours donné mon 100 % pour gagner. Et quand on était jeunes, on nettoyait la patinoire très souvent. J'ai travaillé à l'Arena de Drummondville pour nettoyer la glace après le patinage, et ainsi de suite. Alors, j'ai tout le temps tenu en forme aussi. Ça fait que dans le fond, à Drummondville, ils ont appelé l'Arena Yvan Cournoyer parce que vous avez ramassé la glace plus que tout le monde, pas parce que vous avez 10 coups de tanné, c'est ça? C'est pour l'employé du mot, dans le fond. J'ai été vu ça, j'ai été vu ça, c'est très bien. Il y a une patinoire olympique, et je ne restais pas loin de là quand je restais à Drummondville. Alors, ça doit être quelque chose d'exceptionnel d'avoir joué à Drummond trois ans et on allait pratiquer souvent à l'Arena Yvan Cournoyer. On parle souvent au podcast de l'importance, vous avez mentionné de jouer au football puis l'été, puis tout ça, on parle souvent de l'importance pour les jeunes de décrocher un peu l'été. Dans ce temps-là, je pense que c'était plus orienté de ce côté-là au lieu de l'entraînement. Est-ce que vous croyez encore à ça aujourd'hui? Pensez-vous que les jeunes devraient se distraire hors saison? Eh bien, ça dépend de chaque personne. Moi, l'été, je lançais des rondelles d'acier, mon père avait une machine shop et j'avais été faire des rondelles d'acier pour moi-même qui pésaient de 2 à 3, 4, 5 ondes, 6 ondes, 7 ondes, puis jusqu'à quasiment un nez. Je passais peut-être des heures à lancer des pâtes d'acier sur des bottes de foin que je m'avais faites parce que j'étais prêt à faire le sous-bassement à un moment donné. Alors, c'était mon exercice que je faisais avec un peu de bicycle. alors, c'était mon exercice que je faisais, mais j'ai tellement joué au football puis au baseball que ça tient à la condition physique pareil. Quand le hockey s'en vient, je pense que c'est là qu'on met tout notre effort pour jouer au hockey. Comment est-ce qu'on rentre dans un vestiaire de la Ligue nationale dans vos... Ramenez-nous à ton premier camp d'entraînement quand tu rentres avec ta poche dans la chambre du Canadien. Non, mais on veut s'en voir la pression. Tu sais, aujourd'hui, on parle de la pression de jouer au Canadien, mais à l'époque, là... J'aime la pression. J'ai été chanceux parce qu'on jouait pour le Canadien junior et on avait la chance des voies pratiquées. Souvent, on restait après notre pratique et on regardait le Canadien pratiqué. Alors, c'était peut-être plus facile pour un jeune qui a passé trois ans de garder le Canadien à s'entraîner puis à connaître un petit peu les joueurs. Mais quand ils m'ont appelé pour aller jouer contre Détroit, à Détroit, c'était pas contre Détroit. Je jouais à Stachon de Gordy Hall à l'Ele-de-Vecchio. C'était tout. Mais quand je suis arrivé à Détroit, Harry Richard, il était devant l'hôtel. Il m'a juste d'avoir son dîner, je crois. Et je regarde Harry. Je dis Harry, il me dit « Je m'en viens vous aider. » Il me regarde. Je faisais quoi? 175 livres, 5 pieds et 8. Il me regarde et il me dit « Tu t'en viens nous aider. » Il me dit « Oui, Harry, il m'a mis vous aider. » On a gagné 7-3 et j'avais le but gagnant. J'ai compté le septième. Wow. Wow, c'est le fun, ça. Je jouais avec Robert Rousseau puis Gilles Tremblay à la gauche. Mais à vos débuts, je pense que vous jouez juste en avantage numérique. Ça se peut-tu? Oui, parce qu'il ne voulait pas que j'en compte trop. Ça se fait que... Ça se va pas pour voler en place à personne en partant. On jouait à trois lignes. Alors, on avait juste trois lignes puis deux sphères. Alors, quand il était fatigué, il nous embarquait de temps en temps. Par contre, Tau Blake me dit « Je suis très faible défensivement. » Ça finit plus à toutes les années que j'ai joué. C'est bizarre, ça, hein? Tau Blake était reconnu pour tenir ses joueurs toujours au maximum. Mais si je ne me trompe pas, il était très honnête. Ah, il était très honnête. Je pense que c'était un des bons coups que j'ai eus. Il a eu ça vraiment perdre. Je pense que... Quand j'avais eu le compte, je regardais quelle porte il était à l'arrière du bain puis je prenais l'autre porte. La porte qui n'était pas là. Mais par contre, il nous a tellement aidés. Il aimait tellement les joueurs que même... après, il s'est retiré. Quand j'avais des difficultés, j'allais le voir à sa taverne. Et on s'est fixés ensemble puis on parlait. Ah, wow! La mentalité dans le vestiaire du Canadien de Montréal à l'époque... On parle de l'arrivée, c'était drôle, Henri Richard, puis tout ça, c'était comique. Mais est-ce qu'il y avait un certain sérieux, une certaine demande de performer? Est-ce que c'était intense ou c'était juste un bon groupe qui était tellement talentueux que ça passait facile? On passait beaucoup d'années ensemble. On passait peut-être des 6-7 ans ensemble, 8 ans peut-être, comme avec Jean-Béliebaud, Henri, John Ferguson, ainsi de suite. Et on est venus, on était tout le temps une famille. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas d'Européens. Alors, on était vraiment une famille. Alors, c'est pour ça que même maintenant, quand on joue pour Canadiens, on est encore une famille comme vous autres, vous avez joué. À chaque fois que je vous verrais dans une plage, j'irais vous dire bonjour et comment ça va. Puis on est habitué de même. Puis on aime la pression. J'aime jouer à Montréal. J'aime dire qu'on perd. OK, on a perdu, on va gagner. Ça a été un des bons défis que j'aime avoir. On a appris des anciens aussi, Jean-Béliebaud, Henri Richard, Claude Provost, John Ferguson. Et puis moi, j'avais le chandail numéro 12 que Dekemo a déjà porté. Alors, je voulais continuer à honorer ce numéro. Et je pense que j'ai été chanceux de le voir toute ma carrière. Qui a été, tu dirais, qui a été ton plus grand mentor que vraiment, il t'a pris sur son aile puis il a dit le kid, embarque avec moi puis je vais t'aider. Indirectement, je pense que c'est Jean-Béliebaud. Je me suis disé aux côtés de lui. Et puis je disais, Jean, tu t'as été comme mon père quasiment. Il y avait 13 ans de différence avec moi. Alors quand je suis arrivé, j'étais jeune. Et puis, on chambrait beaucoup ensemble. Alors, Jean, il disait, il m'appelait à son fils. Il est temps, mon fils, on va se coucher. C'est ça. C'est la grosse voix qui est aveuglée. Alors, pour moi, quand j'ai perdu Jean, ça a été vraiment, ça a été vraiment dur. Alors, c'est sûr, les relations, puis on dirait que dans ces années-là, c'est, vous alliez à taverne après pratique. Il y avait vraiment une chimie, là, bien plus grande qu'aujourd'hui avec ce qui se passe, les réseaux sociaux et toutes les vies différentes de partout. On faisait que ce que vous avez fait quand vous êtes soeur les Canadiens. Oui, c'est ça. Sauf qu'on était 3-4 Québécois au lieu d'être 20. Puis, il manquait 10 coupes. Tu sais, on dit, non, mais c'est vrai, pareil, une coupe Stanley, on est des chums pour la vie que les gars disent. Quand on a 7, 8, 9, 10 avec les mêmes gars, ça doit créer des liens. Ça doit être incroyable. Je pense qu'en 2017, on a perdu contre Toronto et c'est là que ça nous a donné peut-être un coup de ne pas respecter l'autre équipe. On était certain de gagner. On avait, je pense, l'année d'expo et on avait les valises déjà prêtes et on n'a pas respecté Toronto qui était une équipe plus vieille que nous autres et on a perdu. Alors, ça nous a donné une bonne expérience de dire que ce soit l'équipe qu'on joue contre, il faut respecter l'équipe premièrement. Qu'est-ce qu'en bas ça se passait? Parce que nous autres, on n'a définitivement pas vécu ça, mais tu gagnes une coupe Stanley, tu n'arrives aucun entraînement l'année d'après. Qu'est-ce qui se dit? À chaque année, chaque équipe, ils se disent cette année, c'est notre année, on est bons, mais quand tu as une équipe gagnante comme ça, année après année, qu'est-ce qui se dit au camp? Quand tu gagnes, tu ne veux pas perdre. Quand tu as gagné la Coupe Stanley, tu veux la regagner encore. Si on voit, même à Lenders, qui avait gagné quatre ans de défilé, je pense, toutes les équipes qui ont gagné la Coupe Stanley, ils veulent la regagner une deuxième fois. Et aller sur la rue Sainte-Catherine, après avoir gagné la Coupe Stanley, c'est tout un défilé. C'est toute une sensation qu'on va regagner encore l'année prochaine. Et on avait une bonne équipe, mais ce n'est pas juste d'avoir une bonne équipe, il faut la travailler aussi fort que les autres équipes pour gagner. Et c'était un rendez-vous sur la rue Sainte-Catherine. On a-tu des petites anecdotes en mettons là-dessus? Donc, on enlevait nos montres, on enlevait nos vagues. Et on arrivait peut-être à l'installer plus tard le soir. Ah non, c'est bon ça. J'adore ça. Comment est-ce que le nom du Roadrunner, c'est qui le premier qui a sorti ça? C'est à New York. J'avais compté deux, trois buts. et puis le Sport Illustrated il avait dit le Roadrunner il compte personne ne peut y toucher. Alors deux semaines après, je vais à New York à Cork et le le Sport Illustrated qui avait dit le Roadrunner j'ai dit sais-tu que c'est fait? Il dit à l'anglais il dit what do you do to me? Fait qu'il dit j'ai parlé le Roadrunner score two goals and nobody can touch il ne peut pas y toucher. Là, j'ai dit il faut que je patine vite le restant de ma carrière. j'ai commencé de même à New York et puis franchement ça a toujours resté c'est comme ça que ça a parti. Est-ce que cette vitesse-là ça venait-tu parce que vous étiez plus en forme que tout le monde ou c'était juste un talent naturel? J'ai toujours eu une bonne vitesse même quand j'étais jeune j'avais des bonnes jambes et puis même quand j'étais jeune les gars disaient t'as pas ton âge j'ai toujours joué avec les plus vieux que moi ils disaient t'as pas ton âge t'es plus vieux que tu dis alors mais j'ai toujours une bonne vitesse c'est c'est chancé comment c'est quoi le feeling d'être dans le vestiaire Henri Richard est capitaine puis un jour on devient le capitaine de cette équipe-là comment s'est faite cette annonce-là puis c'est quoi justement le feeling? Ah c'est c'est vraiment incroyable après Jean Béliveau Henri Richard et tous les capitaines qui ont passé avant le matin on arrive puis le coach il dit on vote le capitaine alors on rentre dans la chambre et puis j'étais assistant pendant plusieurs années et j'avais l'expérience avec Jean puis Henri et après le vote on va dans la chambre puis le coach il dit le capitaine et Yvan Connolly j'avais un vote contre moi puis c'était moi-même c'était difficile merci boys c'est vraiment incroyable être capitaine du Canadien il faut gagner il faut continuer ce que mes les précédents y'ont fait pour moi et c'est pour ça que quand ça allait mal sous la route seulement pas à Montréal mais sous la route qu'on avait des meetings et puis on se parlait j'ai mon chum Gilles Lupien que j'ai eu la malheureuse nouvelle à la fin de semaine et Gilles il dit c'est pas juste pour on a gagné des coups c'est à cause de lui c'est à cause de Pierre Bouchard Gilles Lupien c'est à cause des autres qu'on a gagné des coups c'est à cause de lui dans ce temps-là il y avait beaucoup de bagarre et Gilles nous défendait il n'allait pas se battre mais il nous défendait mais quand c'était le temps on était beaucoup plus gros quand Gilles Lupien était souvent surtout à Philadelphie et à Boston dans ce temps-là c'était dur et puis mais par contre j'ai pas eu la chance de l'appeler encore mais je voulais parler à quel point justement vous parlez des gars l'esprit d'équipe à quel point est-ce que l'esprit d'équipe vous a aidé à gagner des championnats à chaque année chaque année c'est pour ça que je pense qu'il m'en a mis capitaine parce que j'ai tout le temps à jouer pour l'équipe j'ai jamais compté 50 buts mais c'était de gagner la coupe stalinée puis finir en première position ou quoi que ce soit quand on est arrivé dans la série éliminatoire il n'y a pas personne qui venait nous rencontrer c'est à là qu'on séparait les boys des hommes et pour moi ça a été de gagner comme on avait une équipe qui voulait gagner ensemble pas juste un joueur à la fois et c'est pour ça que des gars comme Gilles Lupien et des gars qui ne jouent pas souvent qui étaient très très importants pour nous autres ils ne savent peut-être pas mais là je vais y aux yeux le rôle que ces gars-là ont ils ne réalisent pas ils mettent souvent leur carrière leur vie même en avant pour défendre les boys et les chums c'est pour ça qu'ils sont tellement aimés dans un vestiaire c'est quoi le feeling on le disait tantôt tu as 10 coupes Stanley mais tu en as 4 comme capitaine le feeling la première fois qu'on va la chercher au centre de la glace comme capitaine et que c'est nous qui la reçoit ça doit être un feeling différent des autres pareils c'est un feeling que j'avais compté un but je pense le deuxième ou troisième but j'avais peut-être trois fois sur la patinoire j'avais compté un but alors j'avais mon poignet qui faisait mal un peu ils étaient tout timpés mais par contre il faut que je touche à la coupe Stanley il subit la miss à la coupe Stanley wow ça voulait la peine il y en a-tu une dans les 10 qui était plus spéciale la première était spéciale mais je pense que contre Philadelphie il faut la gagner absolument parce qu'on sentait que toutes les équipes étaient en arrière de nous si on n'aurait pas gagné je pense que ça aurait été la catastrophe dans la ligne quand toutes les équipes auraient eu des boulises pour gagner la coupe Stanley parce qu'ils m'ont gagné je pense un an ou deux ans avant nous autres ok ça fait que là c'était comme si on gagne si on perd dans le fond les équipes vont se construire des équipes tough exactement et puis je n'ai jamais vu une équipe prête comme ça qui était préparée pour eux autres on a battu ça en quatre et puis c'est à cause comme vous dites des gars comme Nupie, Pé, Bouchard et ainsi de suite Serge et Guy Lapointe Larry Robinson Mario Riceboro on a joué une game des ébitions avant saison et puis ça a été la fête ça a été le free for all qu'on avait battu puis ça a tout le temps été après le free for all qu'on a gagné une c'était le bon vieux temps c'était le bon vieux temps t'as parvoit c'est sûr est-ce qu'à quelque part une chose que vous auriez aimé atteindre vous avez je pense 965 matchs ou 980 965 matchs je ne me trompe pas puis vous avez dû arrêter à cause d'une blessure au dos est-ce que ce chiffre-là de 1000 c'est quelque chose que vous auriez aimé atteindre jamais non moi c'était de gagner la Coupe Stanley et je pense que le plus beau souvenir dans ma vie c'est quand que j'arrivais à un Canadien le pire souvenir que j'ai dans ma vie c'est quand j'ai été obligé de me retirer je pense que pour moi ça a tout le temps été mon équipe et j'ai étudié j'ai arrivé au forum j'avais 17 ans et j'ai eu l'occasion de voyager en train 23 ans avec un Canadien il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont eu la chance peut-être de jouer avec six équipes mais pour moi ça a tout le temps été au forum à un Canadien junior j'ai arrivé à 17 ans puis je me suis retiré à 35 ans avec la même équipe ça c'est alors je suis d'accord avec eux autres comme ambassade c'est une bonne affaire ça fait longtemps ça là le Centre Bell est quasiment le forum le Centre Bell je me rappelle du forum au premier quand on a rénové le forum j'ai gardé les parties un petit peu avec ce qui nous arrive maintenant donc on n'a pas grand chose à faire je me souviens on avait le jeu contre l'étoile je pense je ne me souviens pas que j'avais que j'avais compté le but gagnant et Maurice Richard m'avait donné la première étoile alors c'était vraiment fantastique de Maurice de recevoir une première étoile qu'est-ce que ça représente pour vous la fermeture du forum tellement de moments de l'histoire toutes ces passées-là la fermeture vous avez participé à tout ça quand même l'histoire du forum c'est incroyable quand je suis arrivé à 20 ans Alexis Néon ne t'a même pas construit c'était un stationnement qu'il y avait là et puis mais avec la soirée avec toutes les vedettes qui venaient pour l'ouverture du nouveau forum c'était vraiment une place c'est pour ça qu'aujourd'hui tous les amphithéâtres sont pareils alors jouer sur la route ou jouer à la maison c'est à peu près la même chose mais j'aimerais mieux jouer sur la route parce qu'on n'est plus préparé que des fois je joue qu'à la maison parce que parce que les passées-noires étaient différents à Boston étaient plus petites à Buffalo étaient plus petites à Toronto les coins étaient pas pareils au forum c'était pas pareils alors c'est pour ça que quand on avait l'avantage de la glace on avait l'avantage mais le forum c'est un amphithéâtre que les gars comme Maurice Richard j'avais des niveaux on peut la nommée c'est de suite et c'était vraiment quoi c'était qui ta bête noire le gars que tu dis à lui là on joue contre Buffalo à soi le défendre lui je suis pas capable tu sais il y a tout le temps un joueur on dirait qu'on a en tête c'était qui le tien c'était tous les gardiens de but qui m'arrêtaient ben ça veut dire vous avez pas de bête noire peut-être c'est la suite batteur que j'ai pris avec lui mais Cedar à Boston il m'agassa tout le temps il m'agissait tout le temps on va aller voir ça c'est sûr c'est sûr qu'un coup point avec du bag de la coupe Stanley ça fait mal c'est assez surprenant un des moments marquants de ta carrière on n'a pas le choix d'en parler c'est la série du siècle 72 je pense que ça ça a marqué l'histoire l'imaginaire du hockey t'as été impliqué directement là-dedans raconte-nous un peu comment ça s'est passé comment t'as appris que tu faisais à l'équipe toutes ces choses-là on n'était pas prêts j'avais une école de hockey on avait des prestigues à Toronto on faisait le up and down à Toronto j'avais mon école de hockey on s'occupait de l'école de hockey on allait presque on revenait et on n'était pas prêts on n'était pas les résultats qu'on a eus ils n'étaient pas bons le gardien de but n'était pas bon il y avait des patins qui étaient finis il fallait gagner en quatre en sept en sept games on n'avait pas le choix mais on a vu que c'était rué et je pense que pour moi la deuxième game à Toronto ça a été vraiment une game qui nous a mis peut-être avoir la chance de gagner avoir perdu cette deuxième game à Toronto on avait perdu sept mois je pense la première alors avoir perdu la deuxième game à Toronto on aurait dit vraiment qu'est-ce qu'on va faire pour gagner mais on a gagné alors vu qu'on savait qu'on était capable de les battre au moins après ça on a annulé la troisième game je pense à Winnipeg et la quatrième game à Vancouver on a perdu parce que on changeait des joueurs à chaque équipe à chaque game on avait dit qu'on était capable de jouer tout le monde et on n'était pas vraiment une équipe et c'est après qu'on s'est allé sur la route qu'on a joué en Suède je pense une couple de games et éditions on s'y met en forme premièrement et on avait une équipe qui jouait pas mal plus souvent ensemble pensez-vous que ça a changé un peu l'histoire du hockey ce moment-là ah oui beaucoup c'est là que les joueurs européens ont commencé à jouer dans l'année nationale je pense que ça a changé le système aussi je me rappellerai tout le temps Scottie Beaumont on était allé faire quand il faisait les camps d'entraînement il nous faisait courir on n'aimait pas ça ben ben il y en avait ses bilansoirs il y en avait partout on n'était pas habitué de s'entraîner comme ça on cherchait à jouer avec le match il était prêt je ne sais pas trop où je pense qu'en premier on ne les a pas respectés premièrement et ils ont fait la même chose quand on a tourné en Russie ils ne nous ont pas respectés on est habitué de jouer dans les séries éliminatoires des fois qu'on a la même équipe peut-être quatre ou minimum quatre games au maximum sept et je pense qu'il était certain de gagner quand on est arrivé à Russie c'est eux qui nous ont passé la première game alors il fallait gagner les trois games précédentes qu'on n'a pas joué mais on est habitué avec la pression on avait des bons joueurs alors il y a eu l'occasion de jouer avec Phil Esquisito qui n'est pas méchant alors on est revenu et on a gagné quand Paul il m'a sauté dans les bras j'ai dit on l'a fait 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 et c'était comme c'était comme je pense qu'avoir perdu on serait encore en plus si on n'aurait pas revenu ça égalisait-tu le même feeling qu'il a gagné une coupe Stanley c'est complètement différent c'est un événement qui arrive tellement vite et avec ce qui est arrivé avec les arbitres le changement de culture on est arrivé là-bas c'était comme la guerre c'était comme c'était vraiment vraiment incroyable avec notre vie à nous autres puis la vie qu'ils font là-bas mais par contre avoir gagné les deux c'est pas pire avoir 10 coupes Stanley puis c'est un dos on va garder ça ça se prend bien justement le but d'Anderson fait partie de cette série-là fait partie mais ce but-là c'est vraiment l'image que tout le monde a en tête quand on pense à ça d'avoir été sur la patinoire à ce but-là ça aussi quand tu dis « we did it » ça doit être même aujourd'hui j'ai vécu ça moi une petite anecdote parce que c'était la fin de notre chiffre on était fatigué pas mal et je vois à la droite c'était complètement le bord de glace alors je voulais changer mais la rondelle était en arrière de l'obus alors j'ai gardé le banc mais la patinoire est olympique et la patinoire est tellement large que j'ai dit je ne suis pas capable d'aller au vent je ne me rendrai pas pour que j'ai pu la patinoire puis c'est là que la défense lançait la rondelle sur le bord de la barre pour nettoyer la zone j'étais revenu alors j'ai été satiée la rondelle mais si je m'en vais au banc il n'y a pas de but il n'y a pas de but mais c'est pour ça que quand je dis un joueur de hockey jamais lâché et plus t'en donnes plus tu vas en avoir ah c'est bon là vous avez vécu tellement de beaux moments puis je regarde en arrière de vous vous avez plein de photos est-ce que c'est tout vos moments préférés ou c'est une collection de photos ça c'est l'office de ma femme mais c'est des belles photos pareilles j'en ai une j'en ai une de signer avec Jean-Beliveau Paris puis moi la photo que j'ai signée dernièrement et c'est des souvenirs qu'on ne peut pas oublier je parle mais quand on veut essayer c'est le fun d'avoir on est une famille avec Canadiens alors il y a même une petite coupe Stanley en arrière il y a-tu le Connismite de 15 buts en 19 match c'est-tu ça c'est ma première c'est la première ça à 63-64 le Connismite là-dedans oui on parle d'équipe mais il reste que c'est une performance incroyable en série éliminatoire que tu avais connu cette année-là pour gagner le Connismite c'est incroyable ça avait été pas pire et puis pas pire presque un but par match en série une petite anecdote parce qu'on a gagné contre Chicago puis Dennis Hull qui est mon ami vraiment Bobby puis Dennis qui est mon ami si j'aurais pas gagné le Connismite je pense que c'était Dennis Hull qui l'avait gagné je pense fait que cet été je m'envoie à New York recevoir mon prix de Connismite puis il m'avait donné une belle auto neuve flambe en neuve alors on avait une game d'exhibition à Chicago contre Dennis alors j'appelle Dennis et puis je dis Dennis come here il dit wow your car is running very well pour nous on va très bien il pouvait m'en voir de la bagarre j'ai une question puis c'est la dernière de mon côté vous êtes très généreux merci beaucoup puis je veux savoir si vous aviez à prendre quelque chose de votre époque puis l'amener aujourd'hui puis prendre quelque chose de l'époque aujourd'hui puis l'amener dans votre temps ça serait quoi oh mon Dieu je pense que le Canadien a beaucoup de talent on avait beaucoup de talent il faut avoir les deux il faut avoir du caractère puis du talent et vouloir gagner je pense que j'ai eu j'ai été trop souvent avant le début j'avais pris une dizaine d'opérations quatre dans le dos le genou les épaules le nez ainsi de suite il faut avoir du caractère puis avoir du talent je pense que le Canadien a ça c'est juste à chaque fois qu'ils montent du caractère on gagne alors je ferais la même chose je pense que j'ai tellement aimé jouer au hockey j'ai tellement aimé les gens qui m'ont en plus dit même maintenant dans la rue on parle puis c'est comme on joue raccord les gens sont vraiment sympathiques et ils nous remercient de toutes les bonnes années qu'on a passées ensemble alors je ferais la même chose moi Max c'était sa dernière moi il m'en reste une ou deux j'exagère on n'a pas le choix je pense on n'a pas le choix je pense d'en parler c'est qui qui a appelé pour dire tu rentres au temple de la renommée comment ça se passe c'est Jean-Bilvaux ok on était à un tournoi de golf à Grimby et Jean m'appelle il dit Yvan il dit Jean-Massa tu viennes pour voir les journalistes tu es intéressé au temple de la renommée Jean j'ai dit je t'apprends au golf j'ai un tournoi j'ai dit c'est les cases populaires je crois j'avais joué 328 cette game-là je ne voulais pas toucher alors ça a été mon premier game de golf je pense que Guillaume sa game de golf il aurait été directement au temple de la renommée je n'étais pas joué au golf c'était incroyable j'étais avec Rod Gilbert je crois on a été introduit en même année c'est un autre beau souvenir ah oui c'est ça la table de renommée est bien mais quand il a reçu mon chandail c'était ça mon autre question c'était vraiment incroyable toutes les années qu'on a passé les juniors puis les blessures puis les cicatrices qu'on a eues on ferait la même chose j'aurais refait exactement la même chose que j'ai faite quand j'étais jeune puis après ça doit être des moments assez assez exceptionnels puis vous avez marqué l'histoire de la Ligue nationale du Canadien voter dans les 100 meilleurs joueurs de l'histoire aussi ça c'est comme il faudrait avoir 10 heures on dirait pour passer au travers de tout ça dans le détail si tu me vois tu peux me dire dessus oui j'ai le droit c'est bon non mais parce que moi et Guillaume on ne connaissait pas ça nous autres ils retireraient notre chandail mais du vestiaire ils ne le retireraient pas vers le haut ils sont du sud vous avez été des très bons joueurs félicitations c'est gentil on te remercie pour le temps que tu as pris pour nous pour les fans aussi on a plein de messages les gens ils sont merci M. Cournoyer très généreux les gens sont contents des anecdotes puis on vous remercie de votre temps puis on n'oublie pas demain c'est le Radio Télédon avec la gang de la Fondation du Canadien RDS TSN 690 Grand 28 5 FM vous pouvez acheter des choses il y a plein vous pouvez aller sur le site internet un but ou une aide radiotélédon.acanweb.ca les chandails les Canadiens vont porter des chandails spéciales demain justement qu'un illustrateur québécois a fait pour ramasser des dons vous voyez à l'écran présentement donc merci encore à 78 ans de vous impliquer puis de penser à notre jeunesse puis à notre futur puis à nos jeunes merci beaucoup merci de m'avoir invité vous avez une très belle émission bye bye puis on se croise avec deux hot dogs au salon des anciens ouais bonne soirée bye bye bonne soirée bye bye merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?